C'est depuis plusieurs années qu'on appelle Malors Poutine. Et c'est hier, dans un direct d'une heure de temps, que j'ai confirmé et j'ai affirmé que Malors est vraiment le Poutine du Cameroun. Malors, hier, dans son direct, a essayé de recadrer notre soeur Brenda Bia. Il allait très loin parce que quand tu te fais appeler Poutine, ça veut dire que tu n'as peur de rien. Donc hier, Malors, dans son direct, a vraiment baissé l'abcès. Alors, Malors a rappelé à Brenda Bia que ce que les Camerounais attendaient d'elle n'est pas de nous présenter le sucement d'une tante. C'était de venir, par exemple, au moment où il y avait des sinistrés à Bangkolo, de venir en aide à ces sinistrés, ou bien de rappeler à son père qu'il n'y a pas de route au Cameroun, qu'il y a des trous partout dans la ville de Yaoundé et partout au Cameroun. Qu'il faut revoir les centres hospitaliers, c'est-à-dire les hôpitaux. Il faut revoir le problème de santé au Cameroun, le chômage et j'en passe. Alors, Malors appelait à Brenda Bia que nous attendons plutôt d'elle l'assistance aux orphelins et autres. Mais il n'essaie pas d'arrêter là. Malors est allé très loin où il a attaqué la communauté LGBT. Quand je parle de la communauté LGBT, je parle ici de Shakiro, de Valsero. Bon, il ne veut pas dire que Valsero est ça. C'est ce qu'il nous dit. Donc, je ne suis pas en train de m'attaquer ni à Shakiro, ni à Valsero, parce que moi, il ne suis pas moi, Puccino. C'est Puccino qui nous dit que Valsero et Shakiro font partie de la communauté LGBT. Pour Shakiro, tout le monde connaît déjà. Maintenant, pour Valsero, c'est lui qui nous dit ça. Maintenant, Shakiro s'est lévé contre Malors. Et promet la guerre froide. Je vais lire le post de Shakiro rapidement après le direct de Malors. Parce que Malors a baissé l'abcès, comme je vous dis là. Et ce direct-là, je vais vous donner mon point de vue par rapport au direct de Malors après la lecture du post de Shakiro. Et après de lire le post de Shakiro, les amis, je vous invite vraiment à vous abonner. Abonnez-vous, celui qui n'est pas encore abonné, ça c'est la meilleure chaîne. Abonnez-vous et likez, cliquez sur le pouce bleu là, parce que c'est ça qui me motive, c'est ça qui me permet, qui me donne le courage d'aller chercher les informations pour venir balancer ici pour vous, les amis. Donc, abonnez-vous. Je lis rapidement le post de Shakiro, parce que Shakiro dit qu'il va nuire, je ne sais pas si c'est déjà il ou c'est elle, va nuire à Malors. Je lis rapidement, Malors, continue de t'enfoncer. J'adore le direct que tu as fait il y a quelques heures. Shakiro va te donner un coup de grâce que tu retiendras toute ta vie. Après ton direct, puisque c'est encore marqué sur ta page, on est d'accord que si tu ne veux pas de l'homosexualité dans ton pays d'origine au Cameroun, on est d'accord que tu ne mettras plus jamais tes pieds pour venir m'aider des homosexuels heureux dans des pays comme la France, Belgique, Allemagne, où les relations et mariages homosexuels ne sont pas prostrits par la loi. Malors, ton direct, je l'ai envoyé à tous les ambassadeurs homosexuels du monde et même l'actuel ambassadeur de la France au Cameroun. A ton direct dans son téléphone. Ne sois pas surpris que tout le pays de l'espace Schengen ne te délivre plus jamais un visa. Je vais te montrer que la communauté LGBT est très puissante et on ne nuit à personne. Tu es trop petit pour nuire à la communauté LGBT. Malors, tu ne mettra plus jamais tes pieds sur le sol européen, américain, canadien. Je me charge de ça. Tu vas rester au Cameroun avec ton homophobie et ta transphobie. On est d'accord. Ne viens pas contaminer l'Europe avec ton homophobie et ta transphobie. Reste au Cameroun avec ça. Et même si tu parviens à entrer en Europe, tu iras en prison pour homophobie. En Europe, les propos homophobes sont passibles d'emprisonnement. J'ai téléchargé tout en direct et c'est un lieu sur je ne sais même pas qui te conseille. En compagnie de l'ambassadeur des homosexuels, celui dont vous avez interdit l'accès au Cameroun tout récemment. à Paris pour discuter de l'affaire Brenna Bia et aussi pour donner une bonne correction à Kinfak. Malors, il n'oubliera jamais toute sa vie. Ça, c'est signé Shakiro. Donc, vous voyez que Shakiro est en train de déclarer une guerre froide à Kinfak. Les amis, moi, je ne suis pas moi pour tient pour m'attaquer à Shakiro. Ce que je voulais juste que les jeunes retiennent, c'est que nous devons beaucoup soutenir Malors. Parce que j'aime trop ce garçon. Il dit trop de vérité. Et même s'il a pris le risque, celui d'attaquer la communauté LGBT, vous savez, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Je voulais dire, n'ont pas la même taille. Malors sait sur quoi il compte. Et Malors, on n'appelle pas n'importe qui pour tient, les amis. Malors vient d'ouvrir les yeux de beaucoup de jeunes et d'attirer l'attention de beaucoup de jeunes. Et les demandent de faire très attention. Nous savons tous que le monde est gouverné. Je dirais que le monde, je ne sais pas ce que nous avons vu par ce genre de pratiques aujourd'hui. Et personne n'ignore qu'ils sont vincés ici à Yaoune. Parce que pour ceux qui ne sortent pas la nuit, je vous rappelle d'abord que la nuit et le jour, c'est deux mondes. Quand vous sortez la nuit, c'est comme si ce n'était plus le Cameroun que vous voyez en journée. La nuit, c'est une autre vie. Il y a des endroits où vous passez, c'est tellement bizarre, simple en journée. Mais quand vous passez là-bas, la nuit, vous ne remarquez plus d'endroits. Nous parlons plus des snacks. Donc, si on arrive à légaliser cette histoire au pays, vous savez aussi que d'autres aujourd'hui ne peuvent pas te demander le boulot aujourd'hui. On le demande d'abord ça. Donc, Malors, nous rappelons que si à jamais on autorise ça, ne soyez pas suppliquant, tu entres dans un bureau maintenant. On ne te demande plus. Dès que tu es encore pour demander un emploi, tiens, on t'en fiole. Donc, il faut faire très attention. C'est un truc qu'on doit se lever ensemble pour dire non. Parce que c'est très dangereux. Je dis, je ne suis pas en train de m'attaquer à la communauté LGBT. Je dis juste que moi, je suis contre cela. Être contre ne veut pas dire que je m'attaque à cette communauté-là. Moi, je ne vais jamais encourager cela vraiment dans notre pays. Faisons très attention. Si on autorise cette histoire, je vous assure qu'il y a des mamans et des parents qui vont piquer des crises. Qu'ils vont dire ici à Yaoum. Surtout que nous ne sommes pas nous habitués à voir des choses. Imagine la nuit. T'as une minuit. Ça, c'est des heures que tout le monde dort chez lui. Donc, la nuit, ils se baladent et tout. Mais en journée, ils sont cachés. Donc, c'est-à-dire que si on légalise en journée, même tout ce qu'ils font la nuit, là, on va commencer à voir ça le jour. Et les parents qui dorment, eux, la nuit, vont commencer à voir. Si vous assurez que certains parents vont piquer la crise qu'a dit. Vous allez voir des couples marcher partout en ville. La fait de ces choses devant vous que vous ne pouvez pas imaginer. Pardon. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, je ne peux moi que soutenir ma lance sur cette lancée. Vraiment, ma lance, j'ai regardé ton direct pour une première fois que moi je regarde le direct d'une heure de temps de début jusqu'à la fin. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Donc, pour une première pour moi de regarder, j'ai regardé tout le direct mot à mot de ma lance. Vraiment, grand frère, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu as fait fort, grand. Tu as fait fort. Oui, je te respecte. On ne t'appelle pas Poutine pour rien. Non, 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 non. Le grand frère est courageux. Et, chers jeunes, voilà les grands frères qu'on a besoin au pays. Voilà les grands frères qu'on doit suivre. Voilà les grands frères dont des conseils vraiment dignes d'un grand frère. Oui, j'ai vraiment aimé ce direct grand frère. Et c'est pour ça que j'ai tenu à partager ça avec vous. Donc, Chakiro, je ne sais pas sur quoi, il dit que leur communauté est tellement forte. Et on sait qu'ils sont fort. Mais je ne pense pas que Malors avait encore trop, trop, trop besoin de ça. Malors a déjà eu une vie, mon frère. Malors, lui, il est déjà heureux. Malors manque de poids aujourd'hui. Est-ce que ça allait me banquer forcément? Est-ce que c'est un signe de réussite pour Malors? Ah, peut-être pour nous. Parce que nous sommes encore les jongleurs. Les gars comme les Malors, eux, ils n'ont rien réussi. Donc, Chakiro, je ne sais pas si tu es en train d'embrouiller ses mains. Je ne sais pas combien ça aura un impact dans la vie de Malors. Bon, on est aussi là, on observe seulement. Beaucoup de courage à vous. Et chacun est libre dans son choix, comme je dis souvent. Mais les amis, faisons très attention. Faisons ce que la loi autorise. Dieu accepte ou alors nos parents vont aimer. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter dans le direct de Malors. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo, les amis. Et si tu es nouveau sur ma page, abonne-toi. Surtout, like la vidéo. N'oublie pas de me laisser un commentaire pour me donner ton point de vue concernant ce sujet-là. Ciao. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 fois, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés. Une chambre de nos, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés. Le didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel. De 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.